Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 26 septembre. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme toujours pour maximum 30 minutes, vu que je suis indifféré, c'est un peu plus facile. Oui, parce que quand je suis en live, c'est que je lis vos commentaires, mais quand je suis tout seul, en fait, je perds beaucoup moins de temps. Je vais à l'essentiel, je suis tout seul, et puis je me réponds à moi-même, et comme ça, j'ai toujours raison. Voilà, on se donne rendez-vous pour 30 minutes, comme toujours, on va parler des news tech de la journée, des films et séries télé, des vidéos YouTube que j'ai regardées, le billet d'humeur, mes news high tech et les produits que j'ai reçus aujourd'hui, et puis voilà, après, vos commentaires, on parlera un petit peu du live hier qui s'est très mal passé, forcément, voilà, et après, on finira, on se fait des bisous, on se dit au revoir, et on se dit à demain, comme ça, je vous libère, vous êtes tranquilles. Allez, on attaque comme toujours aujourd'hui par les news tech du jour. Je ne sais pas même parler de quelle on était, il est écart, en théorie, si je tiens bien le timing. Allez, première vidéo qui commence à tourner sur Internet, c'est la vidéo du iPhone 12. Alors, ce n'est pas une blague comme les iPhone 47, ça aurait pu, mais iPhone 12, en fait, ça, c'est un condensé, un espèce de mock-up de toutes les rumeurs qui tournent sur Internet. Bon, on aurait bien compris que cette année, Apple nous a ressorti, nous a réchauffé le iPhone 10 avec d'autres configurations pour dire, allez, vas-y, on va noyer un peu avec ça le poisson, on va en vendre encore un petit peu, mieux, pas mieux, machin, et la vraie rupture devrait être quand même l'année prochaine, parce que je pense qu'on serait beaucoup à être d'accord que si rupture, il n'y a pas, Apple iPhone, il n'y aura plus, parce qu'il faut arrêter de déconner, maintenant, la concurrence est relativement féroce, donc forcément, les rumeurs reprennent un peu tous les fantasmes qui tournent sur Internet, qui sont trois caméras à l'arrière, et ça, on a vu que Samsung commençait déjà à attaquer là-dessus, et d'autres petites marques commencent aussi à parier sur ce créneau-là. Le lecteur d'empreintes digitales, même si je ne suis quand même pas vraiment convaincu qu'ils en mettent un sous l'écran, qu'ils aillent jusqu'à cette technologie-là, je pense qu'ils l'auraient fait, avec l'iPhone X, ou alors avec les deux nouveaux, ou alors ils attendent vraiment l'année prochaine, que tout le monde dise, ouais, mais le Face ID, en fait, ce n'est pas génial, machin et tout. Bon, les trois caméras à l'arrière, ouais, c'est quelque chose qui va vraiment devenir effectif, et à mon avis, vraiment essentiel, hein, Samsung vous prouvera que vous en avez absolument besoin, non ? Bon, bah tant pis, alors. Bon, un écran encore plus plein, avec une petite encoche en forme de goutte d'eau en haut, ça, c'est un peu la tendance, c'est pas mal, avec les deux petits capteurs pour le Face, machin, en 3D, c'est bien, les caméras de dingo, 16, plus 13, plus 8, triple caméra, avec des ouvertures de dingue, 4 LED, dingue, blablabla, bon, ça va être génial, à au-dessous, on ne sait pas trop, ils parlent d'USB3, USB3, c'est quoi ? C'est de l'USB-C, en fait, hein, est-ce qu'ils passeront à l'USB-C pour devenir un peu la norme européenne, mondiale, que tout le monde doit mettre de l'USB-C ? C'est un peu, voilà, ça, après, bon, le processeur, le nouveau machin, 12 Bionic, truc, bon, bah, voilà, après, c'est un peu, c'est un mix entre les fuites qui se font, entre ce qu'Apple est en train de commander chez les Chinois, machin et tout, est en train de faire un peu ce qui existe déjà, ce qui se fait, une batterie 4,8 ampères, ça serait quand même plutôt royal. Donc voilà, bon, après, est-ce que c'est une... on peut prendre ça un peu au conditionnel ? Oui. Est-ce que pourquoi il n'y a pas de iPhone 11 ? Je ne sais pas, ça doit être encore un chiffre à la con, donc Apple, que les Chinois ne veulent pas, ou Apple ou les Chinois. Bah oui, parce qu'Apple n'est pas vraiment Chinois en même temps. Je ne sais pas pourquoi Apple 11 ? Non ? Parce qu'il y a une BD, non, qui fait ça ? Non ? Je ne sais pas. Bon, après, on verra, bon, on est sur de la news, après, ça me fera un titre bien putaclic, donc, du coup, une petite poussée de pouce en bas, quand même, hein, lui, quand il va dire « Oh, mais il est où sur un iPhone 12 ? » Comment je pourrais l'avoir mieux qu'un autre ? Si mon cousin, Marques Broulis, il n'a pas, je ne l'aurais pas non plus, hein, donc, il faudra atteindre l'année prochaine, maintenant, le XS, XS Max et XR venant de sortir, à pas trop s'emballer. Bon, ensuite, plus près de nous, seigneur, bien évidemment, le Honor 8C qui se confirme de plus en plus, donc, certainement, un lancement un petit peu conjoint avec le Huawei Mate et ça, bon, un téléphone qui n'est pas, ben, on va directement aller à l'essentiel, un écran HD de 6,2 pouces, bon, voilà, t'as posé un peu les bases, le 8C. Alors, moi, quand je dis 8C, j'ai tout de suite envie de dire « competition ». Je ne sais pas d'où ça me vient, 8C, competition. Il y a un truc comme ça, hein, je dis 8C, tout de suite, c'est competition. Vous me direz, vous, j'ai entendu ça et pourquoi je le répète bêtement. Bon, la config, 4 plus 64, on est sur de l'entrée de gamme. Batterie 3009, ça peut être pas mal. Bon, l'intérêt, c'est que c'est un Honor, donc il ne sera pas excessivement cher. On peut, on peut se laisser, attends, je vais mettre comme ça, je me trouve bien, bien loin de mon écran, comme ça. Sors la tête, redresse le dos, tire les épaules et prends ta voix d'homme, voilà. Donc, voilà, bon, après, ouais, bon, voilà, 8C, competition. Pas excessivement, ça va être un truc pas cher. Encore une fois, comme je le dis, un truc entre 200 et 300 euros, regardez le prix du 7C, il va être, à mon avis, au même prix, avec un 8C, bon, pas trop. Après, la news la plus inintéressante pour vous, mais quand même plutôt intéressante pour moi, surtout si vous avez vu ma vidéo du Realme 2. Alors, je vous rappelle, Realme, c'est la marque indienne de chez Oppo. Oppo qui voulait se développer en Inde. On a sorti la marque Realme avec un Realme 1 et un Realme 2 et un Realme 2 Pro qui va arriver prochainement. À la différence, c'est qu'ils en ont vendu quand même 400 000 apparemment en Inde, ce qui est quand même pas mal. Ils se sont dit, l'Inde, c'est quand même pas assez. On va le lancer en Asie. Donc, le Realme 2 et le Realme 2 Pro pourront directement être lancés en Asie. Bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un event le 9 octobre. En plus, je suis en Inde avec Realme, ce qui ne gâchera nos plaisirs. Ce n'est pas sponsorisé, pas payé, n'est rien. Mais si vous avez vu la vidéo du Realme 2, pour 105 euros, vous en avez quand même vraiment pour votre pognon. Le téléphone, il est quand même vachement bien pour ce prix-là. Encore une fois, pour 105 euros. Donc là, le 2 Pro sera un peu plus cher, parce qu'il y aura un Snapdragon 660, machin. Mais, lancement officiel en Indonésie, oui. Et lancement officiel au Vietnam. Voilà. Donc, en Thaïlande, on ne sait pas. Si, tiens, le Vietnam, je fais très bien. 50 Chine, mon pote, je peux être bon sur l'accent vietnamien. Oui, je parodie ceux qui parodient. Donc, t'imagines, c'est minable. Bon, il parle plutôt du Vietnam. Un lancement en Vietnam et en Indonésie. Alors, c'est étonnant, parce que le Vietnam, c'est quand même un bon pays de malheureux. L'Indonésie, ça va. Mais il y a quand même un peu de thunes en Thaïlande. Alors, je ne sais pas. Mais à mon avis, ils vont sortir dans tous les pays. Malaisie, Thaïlande, Vietnam. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, il faudra attendre de voir un petit peu ce téléphone-là. Eux, ils annoncent quoi ? Le 2, un 6 pouces. Et c'est tout. Ils parlent juste du 2. Et le 2 Pro, lui, aura un Snapdragon 660. Donc, mieux que le 450. On est bien d'accord. 8Go de RAM et 128Go de RAM. Alors, ça sera peut-être 6 suites. On verra. Il sera annoncé demain en Inde. Ah, bah, déjà, s'il est annoncé demain en Inde, on en saura un peu plus déjà demain avec la version indienne. Et après, on aura quasiment la même chose avec la version Europe. On en a un delay crime. Ils nous l'enverront. On fera une review. Et comme ça, on pourra voir un petit peu avec eux quelles sont leurs ambitions cachées avec l'Europe. Parce que, forcément, l'étape d'après, Pocophone, ça avait été la même chose. Xiaomi avait lancé la marque Pocophone en Inde. Et puis, genre, 15 jours après, ils vous disaient, non, mais c'est bon. On est prêt en Europe. Carrefour, Darty, Decathlon et Lidl, tu vois. Non, pas Lidl. Et pas Decathlon. Donc, voilà. C'est de la news un petit peu pas mal. Parce que le téléphone est quand même assez intéressant. Et c'est du Oppo entrée de gamme, mais bien. Comme ça, Oppo a vraiment élargi sa gamme. Avec du Oppo, du Vivo, du OnePlus pour faire du rentrée de gamme pas trop cher. Et une marque comme ça, un petit peu entrée de gamme, avec téléphone vachement low cost. Du Oppo rebadgé, certainement. Mais dans les 100, 200 euros qui représentent aujourd'hui... Alors, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que la mère commentaire qu'on peut faire sur les téléphones, c'est qu'on est tous... Tout le monde regarde les gros... C'est un peu comme les bagnoles. Tout le monde regarde les reviews, les vidéos des Porsche, des Audi comme ça. Et tout le monde roule en Dacia, en Toyota et en Clio. C'est ce que je veux dire. Et pour les téléphones, je pense que c'est un peu pareil. Tout le monde aime bien regarder les téléphones, les iPhones, les Samsung, les machins, les trucs à 600, 800 euros. Mais tout le monde n'a pas... Enfin, 90% des gens n'ont pas les moyens soit de se les payer, soit de cramer 600 euros dans un téléphone comme ça. Et du coup, on se rabat sur les téléphones qui sont beaucoup plus près de nous, seniors. Et les smartphones, c'est à peu près pareil. Les Samsung, les iPhones, ça fait de la vue. Mais en fin de compte, on va acheter un Redmi Note 5 à 249 euros. Il est en promo, il est bien. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça fait rêver. Mais la réalité fait que vous êtes plus pour du Realme. C'est vraiment toi, le Realme. Le Realme, le téléphone qui est vraiment pour toi. Merci, c'est cadeau. Ça fait le slogan et tout. Bon, le OnePlus 6, alors c'est l'invitation qui a été leakée, pas le téléphone. Mais l'invitation du 6T est faite pour le 17 octobre. Donc, il y aura vraiment le 17. Il y aura vraiment un event, machin et tout. Donc, eux, ils parlent de l'Inde. Mais bon, je pense qu'ils ne vont pas le lancer qu'en Inde et puis pas dans le reste du monde. Ils le feront seulement avant. Donc, le téléphone, on le verra arriver. 17 octobre. Bon, eh bien, on a fait le plus gros. On est le 26 septembre. Il ne vous reste plus trop longtemps à attendre. Et ça sera bientôt fait. Comme ça, le 6T va bientôt arriver. Alors, bon, encore une fois, on ne sait pas tout, mais si. Bon, bah, 6, 8Go de RAM, 128, 256 ou 512. On verra. Android 9, une petite goutte d'eau en haut, deux caméras à l'arrière, un processeur et tout. De la merde. Rien de bien. Rien de bien. Pour insister, franchement, je n'aurais pas insisté. Elle est bonne, celle-là. Je n'aurais pas insisté. Mais moi, j'aurais un 6, je ne craquerais pas. Le truc, ils vont nous pomper le même. Ils se prennent pour Apple ou quoi chez OnePlus ? Sans la prise jack, sans le machin. Bon, un nouveau design, un nouvel écran encore plus notch que notch. Bien. Mais bon, pas ultra convaincu de la nécessité, encore une fois, de changer d'un téléphone. De remettre certainement 500 boules là-dedans pour avoir un nouveau, mieux optimisé. Alors que leurs téléphones sont bien à jour. Tu as plus intérêt à mettre un petit pot d'échappement sur ton 6, à le quitter un peu. Et à mon avis, tu arriveras au même résultat. Bon, ça, c'était pour les news tech de la journée. Je suis bien. 10 minutes, pas mal. Bien Wesh. Bien Wesh, GLG. Aujourd'hui, tu vas être dans les temps. Dans le lac. Bon, allez. Filmes et séries télé. Bon, je n'ai pas trop regardé grand-chose. Je continue Mayans tout doucement. Là, épisode... Saison 1, épisode 2. Ce n'est pas le... Ce n'est pas ouf ouf. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de séries. Le premier était pas mal, parce que c'est la découverte. Le deuxième, on va voir le troisième. C'est peut-être le genre de série, tu vois. Il va falloir attendre un peu que la saison avance pour te dire, c'est vraiment trop génial. Mais là, dès le début, c'est confus. On apprend un peu tout vite fait. Là, on voit un peu vite où ils vont en venir. Et on se demande si, après le 5, il y aura encore quelque chose, tu vois. Donc, bon, on va leur laisser un petit peu d'espoir. Donc, pas trop grand-chose de bien. Encore une fois, hier soir, je n'avais pas d'Internet. Donc, c'était un peu la merde. Vidéo YouTube. Alors, vidéo YouTube, qu'est-ce que j'irais de bien ? Alors, hier, il y avait une vidéo bien. C'était Mami Twink, là, sur Versailles. Le vlog par excellence. Le vlog parfait. Machin, les plans au drone. Versailles que pour eux. Le mec qui leur fait aller sous les jardins et tout. Voilà, la vidéo géniale, quoi. Je vous invite à aller voir. C'est vraiment une autre vision du château et tout. C'est très, très bien. Je vous le conseille. Il y avait une vidéo aussi. Je n'en ai pas parlé hier. Parce que, bon, c'était la merde, hier. La BMW R1250GS. J'ai vendu ma duc, donc, voilà. Et, en fait, j'ai, bon, vous voyez dans la vidéo, j'ai loué un Xmax 300, là, pour la semaine, pour voir un peu ce que ça donnait. Je me demande si je ne vais pas louer un Xmax, un Tmax, la semaine prochaine, pour voir. Ce n'est pas excessivement cher, ici. Et ça permet de voir un peu ce que ça vaut et si éventuellement, un jour, j'ai les sous, si je peux acheter ça ou pas. Vidéo pas mal. J'ai fini de regarder hier. C'était un envoyé spécial du 20 septembre. Parce qu'on les trouve sur YouTube, maintenant, quasiment après la diffusion. C'était bien. C'était pas mal. Bon, sur les maisons de retraite et tout. Bon, lui, avec l'autre, sur le Brésil, c'était un peu évident. Mais sur les maisons de retraite, c'était pas mal. Ça fait quand même un peu de la peine. Quand tu vois un peu comment ça se passe, c'était bien. La vidéo de JMK qui vous explique sa nouvelle RS3 est déjà partie en garantie parce qu'elle a pas mal de problèmes. Bon, après, c'est les problèmes de riches, hein. Alors, un problème avec une bagnole à 100 000. Bon, après, on comprend, hein. Tu sais que ça fout les boules. Après, bon, on est peu nombreux à regarder le live, à avoir une bagnole à 100 000. Tu vois ce que je veux dire ? Une maison à 100 000, ouais. Mais une voiture, non. Donc, après, bon, les problèmes de garantie d'une Audi à 100 000, ça reste quand même, encore une fois, voilà. Encore une fois, on en revient au smartphone. On aime bien regarder les vidéos avec des belles bagnoles, machin et tout. En sachant très bien que nous, on roule en MG, MG3. Ça vaut 12 500 euros tout neuf, quoi. Tu vois, en Thaïlande. Bon, ben, après, voilà. Enfin, encore, c'est la bagnole de ma femme. Je fais le malin, mais moi, j'ai que ma moto et mon scooter. Ce qui, du coup, les deux sont moins chers qu'une bagnole, quand même. Enfin, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, les vidéos YouTube que j'ai regardées. Au niveau du billet d'humeur, alors, on ne va pas faire un billet d'humeur, il faut rester positif. On parlera du live d'hier qui s'est très mal passé parce qu'il y a, on n'avait pas de connexion Internet. Donc, du coup, je n'aurais pas dû m'acharner à faire le live avec le téléphone. Je pense que quand il n'y a pas de connexion Internet, pas de live du tout. Ça n'a pas marché. Après, le son est parti. Je parlais tout seul et tout. C'était un petit peu... Eh, reviens, auto. Focus. Non ? C'est vrai ? Non, mais tu vois. Ça ne veut pas. Voilà. Donc, j'ai voulu m'acharner avec le téléphone. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas du tout pratique. Vaut mieux, vu que maintenant, on est en format un jour sur deux, un jour live, un jour différé, un jour live, un jour différé. Comme ça, ça me laisse. Ce soir, je sais que là, je mets la vidéo en ligne. Je la mets à 21 heures. Ce soir, on peut sortir, manger, sans être obligé de dire « Oh, il est 8 heures. Courons vite à la maison. J'ai un live à faire. » Là, on peut dire « Oh, on va être tranquille au moins trois soirs par semaine plus le week-end. » Donc, je pense quand c'est comme ça, je vous ferai un différé parce que je le savais en rentrant qu'il n'y avait pas. Donc, à 8 heures du soir, vu que le live commence à 9 heures chez moi, je savais que je n'avais pas de connexion Internet, que ça allait être la merde. J'aurais dû faire la vidéo comme ça, l'enregistrer, l'uploader avec le téléphone, bouffer de la connexion Internet et vous la mettre en ligne et ne pas m'acharner à faire un format qui était mal fait. J'ai perdu ma trame et tout comme ça. Donc, du coup, ce n'était pas génial et je pense que on les fera comme ça un jour sur deux. S'il n'y a pas de connexion, je vous fais l'enchantement, je vous mets en s'excusant et puis le lendemain, on fait un live. Là, aujourd'hui, toi, il y a la connexion, j'aurais pu faire un live. J'aurais pu faire le différé hier, le live aujourd'hui. C'était plus comme ça. On ne parlera plus de la tombola. C'était un fiasco. J'ai voulu lancer un truc, encore une fois. Alors, certains reprochent que tu essaies plein de trucs. Oui, mais le gros problème, c'est quand tu essaies des choses qui n'ont pas été faites, au moins par mois, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Donc, du coup, bien malin, les mecs qui disent « Ah, les smartphones chinois en 2009 ! » Eh bien, dis donc, il était le premier, il a bien eu de l'huble. Oui, mais c'est toujours pareil parce que j'ai essayé. Là, maintenant, aujourd'hui, dix ans après, on est content, on se frotte les mains. J'étais le premier. Forcément, il n'y avait pas de concurrence, rien, c'était bien. Là, après, maintenant, arrivé, on veut faire une tombola, machin, on essaye. Bon, c'était un fiasco. Les réactions ont été très bonnes de beaucoup et très mauvaises de d'autres. Donc, on arrête complet, on ne parle plus de ça et on n'en parlera plus jamais. On ne parlera plus jamais de rien. Sauf des news high-tech, des quotidiennes et tout. Bon, mes news high-tech. Allez, on va parler un peu de mes produits pour finir un peu. Ça fait quoi ? 15 minutes ? On est bien là. C'est chaud. D'habitude, j'entrecoupe avec le live et tout. Bon, au niveau de mes news high-tech, alors, qu'est-ce que j'ai de bien ? Alors, attendez, je les ai notés. Je les ai notés exprès. Attends, parce que, oh là là, ouais, mais la note sur l'ordinateur, ce n'est pas pratique, Patrick, du tout. Bon, le iPhone 12, on a fait. Le Redmi 2, c'est fait. Honor 8, on en a parlé. OnePlus 6, c'est confirmé. Mayan, c'est confirmé. Alors, j'ai reçu aujourd'hui la Aldo Cube M5S. Une tablette plutôt pas mal, avec un écran plutôt pas mal, un processeur plutôt pas mal, et une tablette plutôt pas mal, plutôt pas chère. Voilà. Donc, ça sera la review de, peut-être pas lundi, parce que du coup, on doit aller à l'ambassade lundi, donc ce sera peut-être mardi, on verra. Je verrai dans quel sens on va les mettre. Mais du coup, la semaine prochaine, on a reçu ça. J'ai reçu également le Vivo Nex, ici. Alors, c'est le 18.05, c'est la version globale, en théorie. C'est marqué nulle part. Je vais flipper. Voilà. Donc, c'est le Vivo Nex version globale. Donc, c'est quand même du beau téléphone. Là, il est encore bien sous cellophane et tout. Voilà. Bon, je me suis bien tapé la taxe, on a bien fait comme ça. C'était plutôt pas mal. Voilà. Vivo Nex version globale. Aujourd'hui, allez, on parle des vidéos qui ont été faites aujourd'hui. Donc, du coup, sur GLG Reviews, si tu ne l'as pas, tu vas dans la description. Mais sur GLG Reviews, on a fait la vidéo du Realme 2. Donc, ça, tu peux la voir. Sur GLG Vidéo, du coup, on n'a rien fait. J'ai reporté à deux mains afin de vous laisser un peu de temps pour que les vidéos aient le temps de prendre. Parce que, je me rends compte, quand je mets deux vidéos en même temps sur les deux chaînes, il y en a une des deux qui n'est pas vue. Enfin, vous préférez, en fonction du titre et de la couleur et du sourire que je vous fais sur la vignette, il y en a qui vont préférer en regarder une et puis l'autre, souvent, elle passe à la trappe. Donc, du coup, on va mettre deux. Demain, on parlera d'une extension de batterie pour GoPro 6 ou 7. Voilà. Et une extension pas mal. 2400 que tu mets sur le côté qui est un boîtier et tout, vous allez voir un produit qui est plutôt intéressant. Je l'avais reçu depuis un petit moment et j'avais oublié de vous faire la review. Donc, du coup, c'est quand même plutôt fait. J'ai eu confirmation que j'aurais bien le Blackview... Alors, c'est pas tes classes. Pourquoi j'ai mis ça là ? J'aurais bien le Blackview 6800. Je vous rappelle, on est en deal avec Blackview. On est arrivé à la fin de notre contrat des news. Ils renouvellent. Donc, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et ensuite, j'aurais demandé si j'allais recevoir le nouveau téléphone. Ils m'ont dit oui, ils vont bien m'envoyer le 6800. Donc, on devrait le recevoir un jour. Parce que je vous rappelle, on attend toujours le Ulephone Soldier, le Elephone Soldier, on attend toujours le Elephone U. Ou qui tel devait m'envoyer le je ne sais pas quoi. On l'a toujours parçu. Donc, on attend pas mal de téléphones et puis, on attend qu'ils arrivent. Comme toujours, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas péril dans la demeure. Mais les téléphones arrivent quand ils le veulent. Voilà. Je vous rappelle, pour ceux qui me regarderont ou qui seraient éventuellement en Thaïlande, qu'on a ouvert une boutique Facebook qui s'appelle facebook.com slash Geek Shop Thaïlande. Geek Shop Thaïlande, le lien est dans la description. Si vous êtes en Thaïlande, vous pouvez du coup acheter les produits que je teste entre moins 20 et moins 50%. Voilà. On a minimum on voulait mettre moins 30 mais en fait, il y a les produits en fonction des prix et de la marge et de l'état de machin. Il y a entre 20 et 50%. Et certains vont me dire « Ah mais pourquoi pas nous ? » Parce que depuis la Thaïlande, on ne peut pas envoyer par airmail des produits avec batterie. Alors qu'en interne, avec Air Express, on peut envoyer avec batterie. Les mecs qui peuvent payer à réception, on a déjà vendu 4 trucs je crois. On a déjà vendu un téléphone, les 2 montres sont partis. On a vendu pas mal de trucs en fait. 4 trucs je crois, un par jour. Et là, la numéro 1 devrait partir en 11-18 pareil, aujourd'hui ou demain et elle est en train de rentrer les nouveaux produits. Donc voilà. Pour ceux qui sont en Thaïlande, facebook.com slash Geek Shop Thaïlande. Vous pouvez directement voir les produits qui sont à vendre. Il y a des bonnes petites affaires à faire vu que je les teste qu'une journée et qu'après je les mets et si vous n'êtes pas, vous pouvez quand même y aller et vous abonner. Ça nous fera toujours plaisir d'avoir plein d'abonnés à la page. Comme ça, vous pourrez voir ce que vous loupez. Ou vous pouvez voir pourquoi vous devez partir en Thaïlande. Chéri, il faut qu'on parte en Thaïlande. Comme ça, tu pourras avoir un Vivo Nex tout neuf à moins 30%. C'est quand même pas donné. Tu vois ce que je veux dire. Vous avez quand même du bon animal. Voilà. Nanana, donc films, séries, télé, billets d'humeur, les news high tech. Vos commentaires de la veille. Bon, pas énormément de commentaires de la veille d'hier si ce n'est la catastrophique live que j'ai tenté de faire et qui s'est très très mal passé parce que la connexion n'était pas bonne. Et puis au bout d'un moment, le téléphone a ouvert Google machin et après, je l'ai fermé, il n'y avait plus de son. Je m'en suis rendu compte trop tard. Donc beaucoup m'ont écouté comme ça. Non, là, je le fais exprès. Tu vois, mais je pense que c'est acteur court florent mon pote. Donc du coup, maintenant je le sais que le live comme ça, c'est uniquement en extrême urgence quand on n'est pas à la maison et qu'on veut faire un live. Mais bon, maintenant, vu qu'on fait un jour sur deux, il y a moins de trucs comme ça. Moi, maintenant, c'est fini. On se donne rendez-vous du coup demain. Alors demain, on sera en live jeudi si j'ai la connexion internet, bien évidemment, mais normalement, il n'y aura pas de soucis. On se donne rendez-vous jeudi pour le live. Il n'y aura certainement pas d'accrotidienne vendredi puisque vendredi, on est en replay et vendredi, je vous rappelle, on va à Bangkok dans une conférence Blackmagic. On a reçu l'invitation et la confirmation. Ils m'ont encore envoyé un SMS. On va aller voir Blackmagic. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils font des caméras pour le cinéma, machin et tout comme ça. Des bonnes caméras qui ne sont pas excessivement chères. L'intérêt, c'est un truc qu'on ne va rien acheter, mais ils vont nous faire voir leur nouvelle caméra, leur nouveau logiciel. On parlera, il y aura des gens du métier, de pas du métier, il y aura des clowns comme nous, mais ça permettra d'aller voir des gens un peu de chez Blackmagic. Déjà, peut-être d'ouvrir des contacts, donner des cartes de visite, rencontrer des gens, il y a peut-être d'autres YouTubeurs. On va voir. Je vous ferai dans tous les cas une petite vidéo que je vous mettrai. Si on ne se voit pas, on verra ça demain, je vous confirmerai. Sinon, au pire, pour les tipeurs, on fera un live samedi matin pour tous ceux qui sont sur Tipeee. Je vous rappelle, vous pouvez me payer un café sur Tipeee. Voilà. Et ça vous donne accès aux vidéos 20h avant tout le monde et un live privé en mode FAQ tous les samedis matins pour vous vers 10-11h à peu près. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous finirai avec un pep, un DVB et je vous dirai à demain, forcément, sur les deux chaînes GLG Review et GLG Video. Allez, bonne soirée à tous. À demain. Share, commentaire, tu mets un like, bien communément. Si tu like la quotidienne, tu mets un petit like. Tu mets un petit commentaire pour dire ce que tu as pensé, ce que tu as aimé, ce qu'il faudrait changer, perfectionner, upgrader, oye, oye. Et puis, tu me partages sur les réseaux sociaux. À demain. Bye bye. Ciao.